Bonjour ! Moi c'est Louane et cette année sur cette chaîne, en plus de partager ma passion pour le voyage en train et les aventures, je m'installe dans ce studio de création pour faire de la peinture, du bricolage et principalement des bêtises. Je vais documenter tout ça pendant un an et aujourd'hui c'est ma première semaine dans cet atelier encore vie. Aujourd'hui c'est lundi et c'est le premier lundi dans mon studio ! On est en août, il n'y a absolument personne ici, mais j'ai quand même envie d'essayer d'aménager un peu cet endroit, parce que comme vous le voyez c'est pas le temple du Kozy. Du coup je vais vous embarquer dans cette semaine où je travaille pour la première fois ailleurs que chez moi. J'ai plein de trucs à faire, notamment peindre sur les murs. Ma première tâche de la journée c'est d'aller à la menuiserie ou l'espèce de menuiserie, des trucs avec des outils, des chutes de bois qu'il y a, parce que j'aimerais bien trouver une immense chute de bois pour mettre contre le mur, pour pouvoir agrafer des toiles et des feuilles pour peindre dessus. Du coup on va aller à la menuiserie, je vais aussi vous faire visiter un peu le bâtiment dans lequel je suis par la même occasion parce que c'est immense. Je pense que ça va me faire peur d'être toute seule donc je vais prendre la cam et me filmer. C'est vraiment des grands couloirs vides. En fait ce bâtiment c'est une ancienne fac et maintenant il y a plein d'artistes et d'associations qui en ont fait leur bureau. Il y a à peu près 200 structures dont vraiment plein de gens à rencontrer et de projets qui se font en même temps. C'est hyper inspirant. C'est tellement immense ici que je pourrais faire un footing dans les couloirs tous les matins. Je suis perdue, je suis perdue, perdue. Je ne sais pas où je vais là. Ça donne un enchevêtrement de couloirs et de portes dans lesquels je ne me repère pas encore et ça crée des recoins trop beaux et des projets artistiques un peu partout. Je suis fan de cet endroit. Malheureusement la menuiserie est fermée le lundi. Je n'ai pas pu récupérer un gros bout de bois. Cet après je vais commencer la peinture comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je vais faire des fresques toute l'année sur ce mur-là. Aujourd'hui j'ai envie de commencer la première parce que j'aimerais en faire une par mois. Et pour m'inspirer, je me dis juste que cet endroit il faut que je commence à le rendre un peu plus vivant parce que là c'est vraiment triste. Et quoi de mieux pour rendre vivant un endroit qu'une plante ? Quoi de mieux que peindre ma plante préférée qui est la monstera. Vous savez ces grosses plantes que tout le monde a un peu chez soi là avec les énormes feuilles avec des trous. J'adore ces plantes, je les trouve sublimes. Et avant de faire ça, il faut que j'aille acheter de la pintoche. Avant toute chose, il faut que je me change et que je mette mon habit de chantier. Je mets mon habit de lumière parce que la peinture s'attache. Puis ça fait quand même vachement stylé. Ça fait quand même artiste vachement légitime, non vous ne trouvez pas. Je vais commencer par tracer mon dessin au crayon à papier et ensuite je passerai à la pintoche. Et figurez-vous qu'il est déjà vachement tard. Il est déjà 15h alors que je suis là depuis 10h ce matin. Et en fait je procrastine depuis le début de la journée parce que je vois bien que je m'autorise pas à peindre. C'est bête mais moi j'adore la peinture. Mais j'ai toujours fait ça sur des petits formats, dans des petits coins, sur des petits trucs, dans des carnets et tout. Je me suis jamais autorisée à aller plus loin et à vraiment faire des trucs plus gros, prendre plus de temps pour faire ça. Je sais pas, je pense que j'ai l'impression de perdre du temps peut-être ou quelque chose comme ça. Et du coup je vois bien que c'est une résistance et que du coup je procrastine. Je pense qu'on connaît tous un peu ça. Moi c'est vrai que c'est pour la peinture et globalement les trucs qui sont un peu reliés au plaisir entre guillemets. Les trucs qu'on fait sans que ça avance le travail. Pourtant ce que je suis en train de faire là globalement c'est un peu du travail. Il faut que je peigne. Je vais me mettre un peu de Francis Cabrel pour m'inspirer là. J'en suis pas encore à connaître toutes les paroles comme Taylor Swift mais pas loin. Dans les moindres rêves où tu t'attaches. Que seule la lumière pourrait. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Je vous l'accélère sinon vous allez avoir toute la discographie de Francis. Je crois que j'ai fini mon tracé. Maintenant je vais faire ma palette. Je vais commencer par le pot. C'est bon j'ai le mélange qui me fait kiffer. Une espèce d'ocre un peu terre cuite quoi. Bah c'est parti pour les premiers coups de pinceau. Il y a une fois que je n'avais pas du tout envisagé ça mais le mur n'est pas droit. C'est un espèce de crépit pas droit dessus. Du coup c'est très dur de faire des lignes droites en fait. On en apprend tous les jours. Le pot prend forme. C'est juste un gros bout de marron. J'ai ajouté quelques ondes quand même. On est pas des chiens. Il est 19h et c'est la pause goûter apparemment. J'ai pas avancé extrêmement vite mais j'ai commencé. Et c'est plus important parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. Et maintenant j'ai envie de la finir assez vite cette fresque. Donc ça c'est super cool. Voilà c'est la fin de journée. Je vais rentrer chez moi sur mon vélo électrique que j'ai acheté sur le bon coin. Qui marche pas extrêmement bien. Et du coup je vais peut-être mourir. Et puis voilà je vous vois demain. Bonjour à tous. Nous sommes finalement mercredi. Car je ne suis pas venue d'hier. Oups. Hier ça a été une grande journée de paperasse. D'écriture. De développement de nouveaux projets pour cette année. Qui vont être incroyables. J'ai étroite. Révision du code. Parce que oui. Je ne me suis rien inscrite au permis. Sept ans plus tard. Sept ans après avoir raté le permis. Sept ans après le traumatisme. Je repasse le permis. Donc hier ça a été une grosse journée de maison en fait. Le but c'est de finir d'écrire une grosse vidéo. Qui sera ma prochaine vidéo. Qui va s'appeler. J'ai quitté l'école pour devenir influenceuse. Cinq ans après le bilan. Et oui. Ça fait déjà cinq ans que j'ai arrêté l'école. C'est fou. Il y en a d'entre vous qui me suivaient déjà à l'époque je pense. J'ai envie de tester un peu tous les spots d'écriture que j'ai repérés. Parce qu'il y a des espaces intérieurs, extérieurs. Avec plus de lumière, moins de lumière. Du coup j'ai envie d'aller écrire un peu partout dans le bâtiment. Donc aujourd'hui c'est peinture et écriture. C'est pas une journée parfaite ça ? J'étais en train de peindre ma première grosse feuille. Quand tout à coup quelqu'un a toqué à ma porte. C'était Louise, mon ancienne éditrice de quand j'ai publié mon livre il y a quelques années. Je savais qu'elle bossait dans ses bureaux mais je l'avais encore jamais vu donc c'était une trop bonne surprise. Bon bah écoute c'était trop chouette de te voir. C'est fou dans ces bureaux il y a vraiment plein de gens qui se connaissent déjà. Enfin plein de gens que moi je connais déjà. Et du coup bah on est pas au courant qu'on est tous là parce qu'il y a tellement de monde. Et parfois je fais des stories et il y a des gens que j'ai pas fait depuis des années qui me disent Oh t'es là ? Bon bah cette Monstera elle prend forme. Boum ! J'ai fini la première feuille. Franchement je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. C'est hyper stylé. Je pense que je vais rajouter encore un peu de vert clair pour accentuer les ombres. Bonjour ! Aujourd'hui c'est jeudi. Et ça va encore ? Faire de la pintoche à toute berzingue. Avant ça je commence par un appel avec mon agent pour faire le point sur les projets de ses prochains mois. Je sais ça fait hyper star de dire ça. En fait je te dis ce que j'imagine et tu me dis si tu penses que c'est une bonne idée. J'aimerais bien faire le deuxième épisode de Ella Maya. Après une vidéo face cam, une deuxième comme on a prévu. Et je me dis que peut-être pour la quatrième je pourrais y faire une plus grosse vidéo. Et puis c'est l'heure d'enfiler la bille lumière. Aujourd'hui j'attaque la deuxième feuille. Franchement je trouve que la première elle est trop belle. Je suis trop contente. Je me dis que c'est un peu l'occasion de vous papoter et de vous raconter un peu comment c'est pour moi cette nouvelle vie. On dirait pas comme ça mais c'est vraiment une super nouvelle vie d'aller travailler tous les jours ailleurs que chez moi ou là où je suis dans un train ou dans un voyage. Et c'est vachement agréable. Moi je pense que j'avais grave besoin de cette petite routine. Je vous disais en début de semaine que je m'interdisais vachement de faire des trucs pour le kiff, de faire des peintures grand format et tout. J'ai l'impression que à peine en faisant ça, ça me libère déjà vachement créativement. Ça c'est vraiment ma partie préférée c'est-à-dire remplir de couleurs. C'est génial regardez ça. J'ai pris ce studio pour faire un premier pas, faire ce rêve de devenir vraiment artiste plasticienne. C'est un truc que j'ai envie de faire dans la vie. Je me suis dit mais pourquoi je devrais attendre mes 50 ans d'avoir fait une autre vie alors que je pourrais commencer maintenant à faire des offres déjà. Du coup pour moi ce genre de truc c'est du vrai travail puisque ça va un peu dans la continuité de la carrière que j'ai envie de faire. Quand j'appelle ma mamie et que je lui dis toute la journée j'ai peint sur les murs elle me dit ah oui mais du coup c'est les vacances. Et en fait pas vraiment mais quand même un peu parce que la vie est cool. C'est vrai que c'est quand même hyper étrange d'expliquer mon job aux gens parce que, enfin mis à part les choses qu'on voit pas comme je sais pas moi, le montage, la production, la post-prod, la haine sur internet, gérer des réseaux sociaux, bref il y a plein de trucs qu'on voit pas. Et le montage c'est la plupart de ma vie en fait. La plupart du temps je reste clôtrée chez OAM devant mon ordi toute la journée et c'est pour ça aussi que j'avais absolument envie de prendre un studio. C'est pas pour venir faire du montage ici parce que chez moi je suis toute bien installée pour faire du montage et c'est assez pratique. C'était plutôt pour renouer avec ce lien social que je n'ai pas du tout dans ma vie de montage en fait quand je suis pas en voyage. Et surtout j'avais besoin de remettre un peu de physique dans ma vie parce que tout se passe globalement sur les écrans. Et du coup j'avais très envie d'avoir un endroit pour expérimenter la peinture, le bricolage, faire des blagues avec les copains. Donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de contenu. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos de gens dans des studios, de gens qui peignent. En tout cas c'est hyper satisfying, je crois qu'il y a peu de moments dans la vie où je suis aussi heureuse que quand je fais de la peinture. Et ça c'est hyper important. Je me suis dit il faut que je remette mon grand kiff au centre de ma vie parce que c'est important de mettre du grand kiff au centre de la vie. Et du coup je peins sur les murs, voilà. Je vais mettre un peu Taylor Swift parce qu'après tout on est dans le grand kiff. Musique J'avance bien aujourd'hui, c'est une bonne journée là. J'ai fini mon oeuvre. Je veux pas paraître pas modeste. Je m'en fous un peu de pas paraître pas modeste, mais enfin je trouve que c'est sublime que j'ai fait un travail exceptionnel. Tac, comment elles sont belles toutes ces petites feuilles. Le travail sur le tabou, j'ai adoré. Les petites ombres, je me suis régalée. Franchement c'est une trop belle fresque, elle est immense. Ça rend l'espace beaucoup plus vivant et c'était quand même le but de cette semaine. Imaginez quand tout ce mur blanc va être rempli de trucs dont j'imagine même pas encore les formes. Hâte de montrer tout ça aux colocs qui n'ont encore rien vu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes comme ça. En tout cas je vous fais des bisous, je me suis régalée dans cette première semaine de création ici. Et je vous dis à la prochaine !